Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue chez Nostreban. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le témoin puissant 527, franchement ça va être chaud. Ce que vous allez découvrir, ce que nous allons découvrir ensemble, franchement ça sera chaud. Si vous êtes nouveau, cliquez sur l'abonnée, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et laissez un j'aime que vous serez touché par ce témoin extraordinaire. C'est parti, écoutez ensemble ce témoin, parce que ça va être tout simplement extraordinaire. Wow, let's go. Moi mon patron avait quitté pour aller à Keptaïoun en Afrique du Sud pour le repos médical. Après un mois, je vais faire appeler quelqu'un qui doit me garder là-bas. Alors c'est là qu'on devait tous mourir tous les gardes du corps, parce qu'on enviait vraiment ces pays et les frais d'émission, c'était vraiment beaucoup d'argent et tout le monde voulait aller là-bas. Vous allez à l'église pour suivre l'abbé. On avait beaucoup causé avec lui. Et ces jours-là, on avait passé la nuit dans le monde des cimetières. Oh, il allait dormir au cimetière? Quoi? Tu as le signe ou quoi? Quand tu vas dans le cimetière de Sapin, Il y a des tombeaux où on enterre les blancs. Il y a toujours une étoile et puis on écrit Daniel. Il y a des tombeaux où on a mis un signe là-bas. Il y a des satanistes qui ont mis un signe là-bas afin de faire leur voyage parce que c'est là qu'ils ont trouvé leur porte. Vous savez que ce monde, les musiciens chantent même pour ce monde là-bas. Il y a un musicien qui se nomme Nyokalongo de Zaiko. Il y avait une chanson qui avait des fureurs à un moment donné. Et quand il chantait, on arrivait au moment où c'était vraiment très bon. Il commençait à danser. Vous vous rappelez de cette chanson? Vous savez pourquoi il chantait comme ça? Alors c'est un prince de ténèbres, c'est lui qui a la clé qui permet d'aller au monde à Moustong. Vous vous rappelez de cette chanson? Les gens ne savent pas ce qu'ils voulaient dire là-bas. Je vais maintenant expliquer cette parenthèse. En 1983, ils étaient à quatre. Ils sont allés en Angola pour voir un marabout. Nous sommes allés en anglais dans le monde à Moustong. Je suis allé en anglais dans le monde à Moustong. Alors on leur avait donné une chèvre qu'ils devaient enterrer devant leur bureau et la condition qu'on leur avait donnée, chaque trois mois après, ils devaient chercher une femme qu'ils devaient engorger et déverser son sang sur le lieu où ils avaient enterré la chèvre. Ah bon ? Et les femmes qu'ils attrapaient, ce sont leurs fanatiques. Hein ? Non, ce sont leurs fans qu'ils attrapaient. Mon Dieu ! Quand un musicien termine de chanter, il y a des femmes qui les suivaient, ce sont des femmes qu'ils étaient en train d'attraper. Demandez aux gens de ma génération, ils vous diront qu'à cette époque, c'était la génération Zaïko. C'est eux qui avaient la musique à l'époque. Si vous ne faites pas ces sacrifices, là-bas, vous allez commencer à mourir un après l'autre. En 1988, ils se sont séparés. Zaïko Familia Day à Bruxelles, c'est là qu'ils sont allés évoluer. Là où ils sont partis, ils ne faisaient plus de sacrifices là-bas. Ils avaient oublié. Le premier qui était mort, c'était Yalengos. C'était Dido de Ongo qui est mort derrière. Alors, ce n'était pas les Sida, c'était les démons là-bas qui leur avaient dit si vous faites plus de sacrifices, vous allez commencer à mourir un après l'autre. C'est pour ça qu'il avait quitté les Zaïko pour faire son groupe. Yalengos avait tellement maigri, alors on chantait à son propos en disant que c'est lui qui ne boit pas, ne va pas voir la bonne année. Alors, il était en train de parler du sang que l'autre ne buvait pas, au moins il était à l'étranger. Et c'est de lui qu'on parlait, on parlait par rapport à ce cimetière que, attends-le parce qu'il doit revenir. Et quelques temps après, il était mort. Alors, quand toi aussi tu écoutes beaucoup cette musique, tu deviens un adorateur du diable, parce qu'ils sont en train de le publier et de l'adorer. Hein? Le seul fait que tu écoutes cette musique, tu deviens un adorateur du diable. Wow! Que Dieu nous délivre aujourd'hui. Amen. Amen. Il faut chercher l'argent dans une voie normale. L'argent que tu tournes, tu dois remercier Dieu parce que cet argent t'appartient. Il y a d'autres qui cherchent ça dans de mauvaises voies. C'est le voie que je vais maintenant te montrer. Au moins, on avait quitté avec l'abbé le monde de cimetière. Je lui avais dit, si je vais en voyage, nous allons diviser l'argent qu'on va nous donner par deux. Si tu peux être très fort, prends la tunique ici. La tunique avec laquelle ils se réveillent leur messe. Il y avait les pentacles là-bas des PX qu'eux appellent Pax. Il m'avait donné un mouchoir de tête et puis un cordon que je devais mettre dans la hanche. Vous savez, réveiller un mort, c'est trop facile. Pour le remettre là où il était, il y a vraiment un grand combat. Et il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, ils peuvent réveiller les morts. Et si ces morts, ils ne savent pas où aller ces démons là-bas, ils vont commencer à provoquer les accidents parce que les gens qui les ont emmenés à la vie n'ont pas su comment les calmer. Amen. Alors l'Abbé m'avait dit, il m'avait demandé, il avait lu une brochure et puis il m'avait demandé de rentrer chez moi à la maison que je puisse chercher la personne la plus ancienne qui est morte dans notre famille, qu'il jaille sur sa tombe, arrivé là-bas, je vais l'invoquer. Au moins, il va se réveiller, que je puisse me présenter et lui dire ce que j'étais en train de chercher et c'est lui qui devait me donner les directives. Alors c'était pour ma première fois d'aller amener quelqu'un à la vie qui est déjà mort. Et c'est comme ça que je me suis dit que le diable est vraiment très intelligent que l'homme ne peut pas comprendre. Et l'homme se réveille tel que vous l'avez enterré. Toujours sa voix qui est en train de sortir. Il est en train de me demander les nouvelles de vos frères, de ses enfants. Ce n'est pas lui, c'est le démon là-bas de Venise qui a pris ce corps là-bas. Mais c'est lui qui est là-dedans en train de parler. J'étais seul au cimetière de Kimbembe sur sa tombe et j'avais des bougies allumées. Alors quand tu vas au cimetière et que tu trouves sur des tombes, des bougies, ce sont des gens qui sont allés là-bas pour l'invoquer. Amen. Quand j'arrive dans le cimetière, je regarde et je me dis ça c'est un autre monde. Ah, nous les enfants de Dieu nous n'avons pas une place là-bas. Si quelqu'un qui a de mauvaises intentions et qu'il est invoquée sur ta tombe, tu ne vas pas revenir. Dieu merci. Dieu fait respecter quelqu'un. L'homme ne respecte pas un autre homme. Ton âme va au repos. Et le corps qui est resté, Dieu va y faire descendre la puissance du feu afin que les gens qui ont de mauvaises intentions ne puissent pas s'amuser avec ce corps. Bien que nous aurons d'autres corps le jour de la résurrection, mais la chose qui va pourrir, Dieu est en train de garder ça. J'avais commencé à prier. J'avais commencé à prier. Et la tombe s'était divisé en quatre. Il y avait une lumière qui était sortie. Et j'ai vu mon frère qui était sorti et il pleurait. Il a ressuscité quelqu'un. Wow. Alors moi, il pleurait, il m'est posé la question. Depuis que j'étais parti, c'est maintenant la première personne. Mais l'abbé m'avait dit ceci. Quand il est en train de te gronder, gronde aussi. Mais quand il pleure, ne pleure pas parce que toi aussi tu risques de mourir. Alors quand il pleurait, après avoir pleuré, il a commencé maintenant à gronder sur moi. Moi aussi j'ai grondé sur lui et à la fin il me pose la question de savoir qu'est-ce que tu es venu chercher. Je vais te présenter ce qui est un homme, 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 ce qui est un homme. Alors je suis tel, je travaille avec tel, il est quelque part, là où il est parti, fais un effort, va là-bas, va mettre mon nom dans sa bouche afin qu'il puisse me citer pour que je puisse le suivre. Tout ce que je veux te dire, si tu es choué de le faire, nous allons passer mieux avec toi ici. Les souffrances que moi, je suis en train de voir, toi aussi tu vas commencer à les voir. Alors dès qu'on termine de te causer avec toi ici, va à la morgue, tu vas trouver les croque-morts qui sont là-bas, demande une place, tu vas passer 18 jours là-bas. C'est comme ça que je t'avais demandé de ne pas prendre pour marier un croque-mort. Je suis dans le cimetière. Va à la morgue de Sendwé, il va te donner une place. Alors si tu as déjà passé, par exemple, le troisième jour, tu t'absentes, tu vas encore recommencer à Zoro, parce que tu dois faire 18 jours qui se suivent. Moi, je n'ai pas regardé toute la souffrance. Moi, je voyais l'Afrique du Sud et l'argent que je pouvais avoir. Alors, arrivé à la morgue, j'ai constaté que le croque-mort m'a appelé par mon nom. C'est toi, Kalumba. J'étais étonné. Comment est-ce que tu pouvais me connaître ? J'ai constaté que même les croque-morts travaillent en collaboration avec le monde des esprits, avec le monde du monde. À partir de 18h30, tu vas commencer à entrer ici. À 6h juste, tu quittes, tu pars. Alors, au travail, moi, de nos 20 jours, je vais commencer à passer la nuit au travail. Pendant la journée, j'ai mangé avec les gens, on buvait avec les gens, mais personne ne savait que je dormais dans la morgue. Je vais demander aux sœurs. Si tu as déjà cru, tu vas beaucoup te garder. Qu'on ne puisse pas te distinguer avec l'argent allant à telle part ou telle autre part, tu ne sais pas où est-ce qu'il passe nuit. Alors, ce que j'entends de vous dire, c'est ce qui me concerne. Mais je ne dis pas ce qui concerne les autres parce que ça peut amener beaucoup de problèmes. Il y a ceux-là, eux, pendant la nuit, ils sont au cimetière. Des fois, ils passent nuit à la maison. Des fois, ils sont à la morgue aux côtés des morts. Et pendant la journée, toi, tu vois que tu es en train de l'envier. Le premier jour, j'ai passé nuit là-bas. J'avais dit qu'il ne faut pas envier quelqu'un. Il faut se contenter de ce qu'on a. J'avais comme l'impression que j'ai fait un mois là-bas. Et tout s'il n'y a pas d'électricité. Et tu sens l'odeur des cadavres. Tu ne dois pas cracher. Jusqu'à 6 heures. Tu n'as même pas le sommeil sur toi. Tu verras comme les gens sont en train de bouger. Quelqu'un qui est au frigo, il est en train de crier. C'est comme ça que j'ai vu des hommes d'affaires qui revenaient, qui rentraient et qui arrivaient parce qu'ils venaient voir leurs amis qui faisaient affaire ensemble qui sont morts. Demandez les ongles ou soit un organe se trouvant dans le ventre et pour faire ces affaires-là. Vous, le lendemain, quand vous venez, c'est juste aller enterrer et c'est fini. Il faut ouvrir une parenthèse. Si tu y as un enfant et tu constates que tu ne parvins pas à l'allaiter, tu constates que tu viens de mettre au monde mais le lait où ça ne coule pas, ça arrive beaucoup, c'est quand même. Tu prends beaucoup d'été mais il n'y a toujours pas de réaction. Il faut beaucoup prier parce qu'il y a les esprits des ténèbres qui travaillent. On est en train de les chercher dans beaucoup de sens l'enfant. Ils ont bloqué le lait. Toujours la personne qui a bloqué ta poitrine, elle viendra après te dire j'ai quelqu'un chez qui je peux t'amener et va te mettre des incisions et tu verras que tu vas bien allaiter. La personne qu'on cherche c'est le bébé. Et tu sais ce qu'on va te mettre sur la poitrine. Alors, la puissance qu'on va te donner là-bas, c'est une puissance qui vient de la poudre de l'os de quelqu'un qui est mort pendant qu'il faisait l'accouchement c'est quoi qu'ils font quand vous voulez enterrer quelqu'un qui est mort par accouchement et au cimetière ils vont aller aussi là-bas pour prendre un membre ou un organe de son corps qu'ils vont brûler pour avoir les cendres là-bas et ils vont commencer à donner ça aux gens si on fait des incisions tu vas voir qu'il y aura l'ailé maternel et le lait maternel qui va commencer à couler ce n'est pas ton lait mais c'est le lait de la maman qui était morte et parce qu'elle aussi devait commencer devait allaiter c'est maintenant ton bébé qui est en train de recevoir ça toi pendant la journée tu vois que ce bébé il t'appartient et la nuit la femme là-bas vient aussi réclamer parce que c'est le lait qui vient de sa poitrine qu'elle est en train de prendre c'est comme ça que vous allez commencer à vous cafouiller l'enfant c'est un enfant qui va commencer à beaucoup pleurer il y aura beaucoup de maladies qui vont attaquer l'enfant et à la fin il va mourir c'est une mort qui a commencé il y a très longtemps un sorcier peut préparer une mort aujourd'hui et il va réussir cela dans le mois d'avril écoutez l'église ne soit pas un chrétien de la fin de l'année en disant que c'est à la fin de l'année qu'il y a beaucoup de morts qu'il y a beaucoup d'accidents soit un chrétien de tous les jours jusque le jour où Dieu viendra enlever l'église le diable a déjà changé son système de travail au mois de décembre il ne fait plus rien et au mois de décembre les sorciers ne travaillent plus janvier remarquez même dans l'année qui va commencer vous allez me donner raison c'est le mois où il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent le premier et le deuxième mois alors c'est comme ça que le diable se réveille pour le travail parce qu'il sait que les chrétiens se sont battus ils ont fait un combat spirituel pendant le mois de décembre le mois de janvier, février il se repose c'est comme ça que lui aussi va se réveiller pour faire du mal aux enfants de Dieu c'est là que j'ai passé la nuit dans la mort arrivé au onzième jour j'ai vu encore quelque chose qui n'était pas bien il y avait un accident qui s'était passé dans la route Kasinga à sept heures là-bas on amenait les morts au moment où on faisait entrer ces morts là-bas j'étais allongé sur l'an de béton il y avait un accident qui s'était mort il y avait un accident qui s'est passé dans la rue il y avait un accident qui s'est passé dans la rue il y avait un accident qui s'est passé dans la rue il y avait un an de béton qui s'est passé dans la rue et il y avait un an de béton déjà tu as déformé Et il a abandonné le travail qu'il était en train de faire. Il était devant moi en train de pleurer. Moi. Et moi, ça m'avait donné envie de rire. Je m'étais réveillé. Quand j'ai rié là-bas, il est tombé en agonie et puis il est mort. Quand j'ai rié là-bas, il est mort. Il a confirmé que j'ai passé nuit seul. Au moment où le type était tombé, c'est le mort que je suis allé chercher, le frère là-bas, qui avait tapé du côté du crâne. Et le type là-bas est tombé, il m'a dit, c'est même ça qui confirme que tu auras une puissance forte et tu vas même réussir. Vouloir, la curiosité, ce n'est pas bien, il m'a donné. Il est parti dans une mot qui ne lui appartenait même pas. Alors, si quelqu'un tendait de travailler pour les ténèbres, il y a toujours des mêmes choses qui se passent. Mais le 18ème jour, le 18ème jour, il y a toujours des mêmes choses. Là, il a tenté de faire 18 jours à la mort. Le 18ème jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Arlo, le démon là-bas est revenu, ou cet esprit là-bas est revenu, il m'a dit. Aujourd'hui, tu vas passer nuit derrière la morgue, là où il y a les manguiers. C'est là qu'on enterre les prématurés. Tu vas t'éterrer un enfant là-bas, tu vas aller avec lui à la maison, chez toi à la maison. Tu vas le cacher derrière la maison. Et trois jours après, tu vas aller là-bas. Il y aura une très bonne nourriture que tu vas manger selon le temps que je vais te donner. Si tu ressuscites, on va t'emmener les passer. Dans le cas contraire, tu vas m'accompagner. Nous allons passer nuit là où moi j'ai toujours dormi. À partir de 11h. Alors, à 11h vers 11h, j'ai allé là-bas, là où il y a les manguiers. J'ai pris une prématurée que j'ai emmenée à la maison chez nous à Katoum. J'ai pris une prématurée que j'ai emmenée à la maison chez nous à Katoum. Alors, quand j'ai arrivé là-bas, quand j'ai ouvert le plat là-bas, il m'avait dit bon appétit. Je vais compter par 20, jusqu'à 20. Si tu ne parviens pas à manger, je vais te tuer, nous allons partir ensemble. Mais quand il a ouvert le plat, j'ai constaté que c'est toujours le corps de ses bébés là-bas, mais pourri. Alors, je me suis dit comment je vais manger là. Il a compté jusqu'à 8, c'est comme ça que je me suis rappelé de l'esprit qu'on m'avait donné quand je suis entré dans la sorcellerie. On m'avait donné un esprit cannibale. Et j'ai invoqué cet esprit là-bas, c'est cet esprit qui m'a permis d'avaler ce plat là-bas avant le nombre 20. Quoi ? En dehors, comme je suis entré dans un film de Naruto, un dessin animé Naruto, on voit ce qui se passe. Franchement, il y a la chauvement visage qui se passe, ça fait une vocation. Quand je prends cet esprit, quand tu me regardes, tu vas me regarder que je n'ai plus ce visage que j'ai. Je sais que c'est認é. My phone, c'est vrai que je sais que je ne suis en train d'agir. Donc, ça pourrait se débris mieux. intervenait pas. Alors, je faisais UN tacos. Je sais que c'est une demande pour ça. Ça se débris bien. Leur insuffinant est de l'échelle de vivre. Mais c'estiqué que j'ai wollt être aué, Имpe, dans les dürës... Alors, je vais aller chercher un photographe. Alors, je lui ai demandé, j'aimerais un peu voir le visage que j'ai après mutation. Alors, je vais te demander une chose, je vais te donner beaucoup d'argent. Mais ne dis à personne ce que tu vas voir. Moi, j'ai besoin juste de la photo que je vais montrer aux gens. Nous sommes entrés avec lui dans la maison. J'ai fermé toutes les portes. Quand je me suis transformé, il avait eu très peur, il a crié. C'est comme ça que je l'avais fait du mal. Et quand il est sorti, il a perdu son intelligence, il est devenu troublé. Il a même oublié tout ce qui s'était passé. J'avais peur qu'il puisse raconter ça aux gens. Après avoir mangé, je suis rentré à la maison. Le soir, on est venu me chercher en disant que c'est toi qui dois partir. Mais après trois jours, on avait terminé toutes les formalités. J'ai juste allé à Cape Town. J'ai été fidèle envers cet abe là-bas. Tout ce que j'avais eu comme argent, j'avais divisé par deux. Alors quand je lui donne l'argent comme ça, il aimait toujours me donner une autre dimension. Je vais demander aux frères. Vous voyez les soeurs qui sont au couvent qu'on ne prend jamais en mariage. Il ne faut jamais aller prendre cette femme pour la prendre en mariage. Au moins qu'elle quitte d'elle-même le couvent et que tu l'amènes à l'église, qu'on parvient même à brûler les mouchoirs qu'elle met à la tête. Là, il va parler de ce et toutes ces histoires. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir par rapport à ça. Préparez-vous pour le témoin puissant 128. Franchement, ça sera extraordinaire que j'oblisse vos soeurs. Abonnez-vous. En cliquant sur les abonnements de cette vidéo, cliquez sur la cloche sur l'activer et les ingèbres si vous avez été touchés. Il a fait 10 joues à la morgue. Il y a même eu un mois. Wow, qu'est-ce que c'était ? C'était un témoin puissant. C'était un témoin puissant en la sauvage show. Let's go.